Je m'appelle Tannine Schiller-Roumen, je suis vraiment heureuse parce qu'aujourd'hui on a réussi à convoquer la presse qui sont venues en ouvre. C'est la goutte d'eau dans les absurdités en trop commises par des humains sur le vivant. La 5G, c'est une hyperconnectivité dont on n'a pas besoin pour être heureux. C'est une atteinte à la santé déjà prouvée par de nombreux études scientifiques. Enfin, les autres ont des études scientifiques qui prouvent leur nocivité. C'est une catastrophe environnementale aussi parce que pour tous ces appareils connectés, il faut extraire les ressources en masse. Aujourd'hui, on sait bien que la Terre n'a plus toutes ces ressources et qu'il faudrait plutôt qu'on change de cap. C'est aussi l'occasion pour les humains de se réveiller finalement et se poser les vraies questions sur ce qui est vraiment important pour notre avenir. Ce que j'aime beaucoup dans ce engagement, ce qui est très touchant, c'est que je trouve que ça fait boule de neige. On est en train de se fédérer vraiment. Ça a commencé par une idée et là, maintenant, après, elle est en Suisse romande, un groupe suisse romand qui se crée. Après, il y a les Suisses allemands qui sont venus, le Tessin maintenant qui se joigne à nous. Et puis, c'est vraiment des médecins, des scientifiques, des avocats, des citoyens lambda, des mamus, vraiment des ingénieurs. On est vraiment en train de se fédérer. Ça, c'est quelque chose de très beau. À la conférence vendredi, on aura des intervenants de tous les bords. On aura des scientifiques, on aura des médecins, on aura des politiciens. On aura aussi des électrosensibles parce que c'est aussi important qu'ils aient enfin une joie. La dernière question, quels sont les leviers d'action que nous, en tant que petits citoyens lambda, nous pouvons... Alors déjà, il faut faire opposition à toute mise à l'enquête de nouvelles enquêtes. Nous, on va distribuer ces flyers lors de la manifestation. À l'arrière, il y a tous les moyens d'action qu'on a pour l'instant, parce que comme tout va très vite, on est en train de se fédérer. On va certainement en avoir d'autres par la suite. Donc déjà, un moyen d'action, c'est de s'inscrire sur le site stop5g.ch pour être tenu informé des futures mobilisations, des futurs moyens d'action. Déjà, il faut aussi absolument boycotter, évidemment, tous les objets de technologie 5G. Donc, on a aussi l'idée de lancer une initiative, mais ça, c'est un projet de longue haleine. Donc, c'est encore en cours. On est aussi en train de récolter des témoignages des personnes qui auraient des symptômes depuis le 17 avril au Swisscom Appui sur le loton ON de la 5G à la Surprise Générale. Donc, on est en train de récolter des témoignages. On en a déjà reçu des gens qui n'avaient aucun symptôme avant et qui commencent à avoir des problèmes de sommeil, des problèmes d'accoucher. Donc, c'est ces documents-là qu'on est en train de réunir et vont aussi pouvoir nous servir comme moyen d'action par la suite. Donc, ces témoignages, on peut les envoyer à l'association ? Justement sur stop5g.ch. Moi, je veux dire, en tant que citoyens tout seuls, on a un pouvoir immense. En tant que citoyens tous ensemble, je vous dis pas le pouvoir qu'on a. Avec cette manifestation, ce qui est vraiment, vraiment important pour nous, c'est pas de vous faire peur, c'est au contraire de vous donner envie de vous mobiliser, de vous faire prendre conscience que c'est possible de vous mobiliser, que c'est important qu'on le fasse maintenant tous ensemble pour vraiment préserver, nous vivons sur toutes ces formes, sur ces terres, et on est capable de le faire.